Il a beaucoup plu à Tanger. Ah oui, ça ne m'avait qu'un jour. Ah ouais, dis donc. A Bordeaux, quand tu m'as mise au monde, t'étais contente ? De toute façon, je ne vivais que pour ça, pour avoir des enfants. Est-ce que c'est mon existence qui a fait que tu t'es détachée de mon père ? Ah, c'est pas moi qui me suis détachée de ton père. C'est lui qui s'est détachée de nous. Je suis très très riche. J'ai beaucoup ta mère. Je le sais. Philippe, voici ta mère qui est morte au septembre dernier. Elle était très gentille. Et je suis soeur qui allait au paradis. Et c'est à Paris qu'on a vécu avec ton amie Jackie qui était lesbienne. Alors là, elle nous rendait service. Parce que j'étais quand même seule avec deux. Elle n'était pas amoureuse de toi ? Non, je pense pas. Je crois pas, peut-être. En août 1963, c'est grâce à Jackie que je découvre le Maroc. Sa soeur est mariée avec un fils de l'ancien pacha de Marrakech, le Glaoui. Et donc, c'était l'ami de maman que je voyais, chez qui j'allais dormir, qui me gardait régulièrement depuis que je suis toute petite. Qui me gardait chez toi avec Jean. Moi, je me trouvais merveilleux, tous les deux. Enfin, j'ai l'impression que c'était un couple qui s'aimait, qui s'amusait. Que des souvenirs de joie. Exactement. Jean était quand même, moi je dis, exceptionnel. C'est pour ça qu'après, dans tous les coups que t'as eus, c'est tellement loin de Jean que... Le jour où je vais mourir, il y a une petite boîte, noire là. Oui. Et puis dedans, il y a un objet. C'est le film que je veux que tu mènes dans mon cercueil. Ah oui ? C'est le film que je trouve en ce moment. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada